bonsoir bonsoir les auditrices bonsoir les auditeurs bonsoir bernard michel boissier bonsoir sophie et bonsoir à tous merci alors ce soir nous sommes venus écouter ta conférence pour qui a le titre de résoudre les problèmes en utilisant le pouvoir de l'intuition bernard michel en fait un chercheur indépendant en neurosciences pour y aboutir tu as fait des études de médecine entre autres et de neurosciences entendons nous bien que c'est des études de la neurosciences comme tu le définis la neurosciences et la science du cerveau et de l'esprit ce n'est pas les neurosciences d'aujourd'hui mais on fera pas ce débat ce soir là on est là vraiment sur comment résoudre des problèmes en utilisant notre intuition durant tes pas ton parcours d'études et après et après tes études tu as fait des rencontres extraordinaires telles que des rencontres avec jung carl gustav jung tel que carl auto schmidt ou napoléon hill et beaucoup d'autres rencontres voilà et ce soir bernard tu vas nous partager tes connaissances sur l'intuition issus de tes connaissances de l'enseignement de deux points carrés point carré tu vas nous le présenter tu vas tu vas nous dire qui il est mais pour les personnes en attendant je vais juste donner une information point carré est à l'origine du mot intuition dans notre dictionnaire de l'académie française depuis 1909 je crois 1909 voilà donc on va te donner la parole pour cette conférence cette conférence va durer à peu près une heure et on va environ une heure et on prendra je prendrai les questions qu'on te posera pour 30 minutes de questions réponses avec toi suite à la conférence donc je dis aux auditeurs et aux auditrices moi je vous prends je prends les questions je suis le chat bernard s'occupe juste de la conférence et derrière je transmettrai vos vos questions je nous souhaite une bonne soirée pleine de pleine de pépites parce que je connais je te connais bernard est une donne énormément merci 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 oui alors ce soir vous allez entendre parler d'un personnage que le grand public méconnaît le grand public dont vous faites partie méconnaît point carré et même les scientifiques ne le connaissent que sur un seul aspect c'est à dire comme s'il n'avait été que mathématicien alors en fait point carré est un de formation polytechnique donc c'est un polytechnique c'est un ingénieur il est major de l'école polytechnique ce qui n'est pas rien ensuite il est ingénieur des mines il terminera sa carrière comme ingénieur général de toutes les mines de france il est mathématicien c'est un des plus grands mathématiciens du monde je crois que c'est un génie mathématiques qui n'a jamais été égalé c'est il est physicien il est géodésien il est astronome il a terminé sa carrière non seulement comme ingénieur général des mines mais également comme président de l'institut d'astronomie de paris et il est un des plus grands philosophes des sciences voilà voilà qui est point carré alors on peut se poser la question mais comment j'ai pu connaître point carré parce que point carré il a disparu de ce monde en 1912 donc vous imaginez que je n'ai pas rencontré malheureusement ce grand personnage ô combien j'aurais voulu le rencontrer tu ne l'as pas rencontré dans ton incarnation présente alors je n'ai pas non plus peut-être rencontré point carré dans une incarnation intérieure étant donné que je ne pense pas beaucoup à cette notion de réincarnation non non point carré je vais vous raconter comment j'ai connu point carré figurez vous que il y a quand même déjà un grand bout de temps en effet je m'intéressais je me sentais concerné par tout ce qui était l'intuition mais dans le domaine des sciences et je me suis retrouvé un jour c'était du côté du boulevard saint germain à paris pour ceux qui sont parisiens là on y trouve tout il ya beaucoup beaucoup d'échoppes il ya beaucoup et je suis rentré dans une échoppe qui s'appelait la table d'émeraude parce que j'avais vu un livre qui traintait de l'intuition alors j'ai donc entré dans cette librairie et je me suis adressé à la personne qui était là c'était une personne d'un certain âge et je lui ai posé la question je lui dis voilà je m'intéresse à l'intuition dans les sciences oh il m'a dit mais intéressez vous à un grand scientifique qui était un intuitif né c'était un savant visionnaire tellement il était intuitif alors je veux dire oui et qui est ce grand personnage alors il m'a dit vous ne le connaissez probablement pas dites moi son nom il s'appelle henri point carré alors henri point carré ça me disait quelque chose comme à beaucoup de monde comme à tous les scientifiques à qui on parle de point carré oui c'était un mathématicien non c'était oh il me dit c'était beaucoup plus qu'un mathématicien tenez j'ai un petit livre essayez de le lire vous allez le dévorer ah bon c'est justement la première manifestation de l'intuition dans les sciences alors en effet c'était la science et l'hypothèse je regarde ce petit livre oh c'était un petit livre de rien du tout c'était un petit livre brochet paris flammarion 1902 ah ben j'ai dit donc c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui non mais il m'a dit il est plus moderne que notre pensée moderne j'ai dit ah bon il m'a dit il faut que vous sachiez que c'est ce petit livre et surtout alors il y en a un autre qui s'appelle la valeur la valeur de la science la valeur de la science tenez oui 1906 paris flammarion 1906 j'ai dit oui c'est pas d'hier tout ça non et c'est ainsi que je vais faire la connaissance de ce grand monsieur et qui va me permettre de me mener très loin et peut-être et pourquoi pas vous menez très loin vous aussi ce soir alors ce point carré je vais découvrir je vais m'intéresser à lui je ne suis pas mathématicien je ne suis pas un physicien je ne suis pas un astronome je ne suis pas ingénieur des mines mais je vais m'intéresser à sa manière de penser et est-ce que vous saisissez tout de suite quelque chose de très important il à mettre une manière de penser qui lui était très personnel alors je vais dévorer ce petit livre la science et l'hypothèse mais il y en a un autre qui avant moi a dévoré littéralement au point de plagier des idées à ce grand point carré je vais vous faire une révélation ce soir et je peux vous dire que c'est prouvé je ne raconterai pas quelque chose qui soit simplement un fantasme vous avez tous entendu parler d'einstein et bien einstein a pris toutes les idées de la relativité dans la science et l'hypothèse est ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter là et ce n'est pas du tout une invention de ma part il a fallu que je m'intéresse à ce grand personnage alors j'étais c'était une certaine période je commençais à m'intéresser on était je commençais à travailler pour les grandes entreprises et je cherchais le moyen de développer non pas l'intuition on développe pas l'intuition alors point carré va nous dire parce que là ça va remettre beaucoup de choses en question est ce qu'on peut développer l'intuition non non on ne peut pas développer l'intuition on peut développer la créativité la créativité peut mener à l'intuition mais point carré nous dit on est né intuitif ou on ne l'est pas je sais que ça ça va pas plaire à tout le monde parce que tous ceux qui font des conférences sur l'intuition vous balance sans arrêt comme quoi on peut développer l'intuition non 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 l'intuition n'est pas une capacité n'est pas une faculté ce n'est pas une capacité cognitive comme vous pouvez le lire dans les sciences cognitives non pas du tout c'est un pouvoir du cerveau alors on est né on a des prédispositions natives tous autant que nous sommes nous avons tous les les bases pour avoir une prédisposition intuitive mais combien de personnes vont-ils développer leur prédisposition native et non pas leur intuition je sais pas si j'ai bien fait me fait comprendre c'est un petit peu peut-être compliqué non ce que je suis en train de raconter parce qu'en effet nous avons lorsque nous naissons notre cerveau n'est pas une page vierge et oui et oui je vous le dis alors on va peut-être penser et sophie m'a évoqué ce que nous n'avons aucune preuve scientifique aucune preuve philosophique aucune preuve psychologique aucune preuve spirituelle avons-nous déjà vécu ça a été la question sur lesquelles tu es entré sophie alors ce que je peux vous dire c'est que notre cerveau ne n'est pas une page blanche vous l'ai dit je vais pas me répéter sans arrêt en effet nous avons des prédispositions natives alors les prédispositions natives sont des circuits préactivés quand on dit dans notre cerveau nous avons une quantité inimaginable de circuits et bien ce sont des circuits qui sont préactivés chez tout le monde vous avez tous sans exception des circuits préactivés nous avons tous des circuits préactivés le point carré avait inévitablement des circuits préactivés qui allaient le mener à l'intuition alors qu'est ce qui se passe dans notre vie est ce que nous allons c'est ce qu'on pourrait appeler alors je sais que je vais pas me faire que des amis puisque je vais remettre en question ce qu'on appelle le potentiel le potentiel le potentiel allez coach à ça ils en parlent du potentiel mais ils ne vous parlent jamais des potentiels alors qu'est ce que c'est que justement on a là le pouvoir de développer ces prédispositions natives on a le pouvoir d'activer ou de ne pas activer selon notre éducation selon l'environnement selon notre existence que nous allons mener il y en a qui ne qui n'activent jamais leur circuit préactivé point carré pour comment a-t-il préactivé un circuit qui était préactivé ça voyez je pense que je vais vous raconter et bien point carré est né intuitif mais il est devenu dans sa vie d'hommes scientifiques il faut savoir que c'est en alors il naît en 1854 et c'est en 1959 cinq ans il avait cinq ans c'est un bien entendu il va devenir intuitif à cinq ans mais pas du tout il va contracter une maladie mortelle qui est la diphtérie or la diphtérie détériore le cerveau nous le savons maintenant en effet en 1859 pardonnez moi d'aller dans le passé moi qui suis un homme du présent vers l'avenir et bien c'est justement en s'intéressant formellement au passé qu'on peut envisager le présent et enfin l'avenir alors parlons de point carré 1859 il ya une épidémie de diphtérie sans pareil je suis allé dans l'est de la france et je peux vous dire que j'ai vu vous pouvez y aller des cimetières entiers où c'était des petits tombes d'enfants et quand on regardait les dates 1859 1860 donc c'était une épidémie de diphtérie sans précédent j'ai retrouvé des journaux de l'époque attendez j'en ai fait j'en ai fait des recherches sur point carré en effet en 1859 qui a eu une épidémie à nancy dans la région de nancy qui a décimé pratiquement tous les enfants qui étaient en bas âge alors point carré qui est il donc il a cinq ans et son père est le plus grand médecin de nancy en fait son père est professeur agrégé de médecine à l'université de médecine de nancy qui était une université de médecine extrêmement importante puisqu'on était à la frontière avec l'allemagne et que vous allez découvrir qu'il ya eu beaucoup de choses en allemagne qui nous ont permis de notre notre vie d'aujourd'hui alors reparlons de point carré nous sommes en 1859 et le petit le petit jules henry il s'appelle jules henry connu sous le nom de henry point carré le petit jules henry va contracter la difthérie et son père à la connaissance d'un médecin guérisseur qui s'appelle ambroise liepo l i e b a u l t tel que je vous connais vous allez allez vous précipiter sur internet peut-être pas maintenant non écoutez la conférence suivez la conférence mais dès que la conférence va être terminée allez on va chercher on va tout tout vérifier ce que nous a raconté ce bmp là oh là là il nous en a tellement raconté ce soir qu'on peut pas le croire et bien vous allez trouver des preuves alors en effet ambroise liepo est un médecin qui est issu d'une famille très pauvre de paysans qui en parlent beaucoup de la paysannerie aujourd'hui et ce garçon va être docteur en médecine mais étant donné qu'il n'est pas dans la bourgeoisie il est mis à l'écart et il a surtout il est mis à l'écart parce que c'est pas bon du tout que d'être un intuitif oh là là oh sûrement pas c'est pas bon d'être dans en dehors des sentiers battus c'est pas bon du tout d'être dans des habitudes oh c'est pas bon c'est pas bon j'espère pour vous que ce que je vous dis résonne profondément c'est comme ça que vous fonctionnez avec votre cerveau oui je vous dis des choses comme ça en passant oui oui ce soir j'ai l'intention d'être quelqu'un de simple et parce que je le suis d'une façon générale alors revenons à poincaré 1859 le petit est dans le coma il est en train d'étouffer le professeur poincaré a été appelé heureusement il va faire une trachéotomie je pense que vous savez tous que c'est une trachéotomie on ouvre la gorge et ça a permis de sauver l'enfant mais 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 de toute manière il est condamné à mourir alors il a eu connaissance qu'un médecin considéré un peu comme un grand fantaisiste comme un l'illuminé comme un comment dirais-je un escroc naturellement était un médecin guérisseur il s'appelle Ambroise Liébon Ambroise Liébon terminera médecin au CHU de Nancy pourquoi parce qu'il a sauvé le jeune Henri Poincaré alors en effet le professeur Poincaré se précipite jusqu'à Pont-Saint-Vincent et là il va demander il va appeler au secours lui lui le grand professeur de médecine alors que ce médecin guérisseur considéré comme un charlatan est en voie d'être condamné par la justice parce que il ose guérir là où les médecins ne guérissent pas c'est pas bon vous savez c'est pas bon d'être intuitif alors là et d'être guérisseur un vrai guérisseur alors il est médecin il est docteur en médecine et Ambroise Liébon va sauver grâce à une méthode qu'il avait inventée une méthode créatrice il va non seulement sauver le petit et je me souviens de quelque chose vous allez me dire mais comment vous savez tout ça oh là là j'ai rencontré des personnes non pas qui ont rencontré Poincaré je vous le dis tout de suite non j'ai rencontré une personne qui a succédé à celui qui a succédé à Poincaré professeur de mécanique céleste à Polytechnique et à la Sorbonne cette personne a aujourd'hui 94 ans elle est toujours vivante et c'est elle qui va me donner toutes les indications que je vais connaître et que je vais vous confier ce soir voilà alors donc le petit Poincaré va donc être sauvé et pour le remercier le professeur de médecine a demandé qu'on lève le procès il est l'équivalent si vous voulez du président du conseil de l'ordre de ce département et là dessus de la Moselle là dessus il va donc être engagé comme médecin au CHU alors il est hypnothérapeute mais c'est un vrai hypnothérapeute c'est pas l'hypnotiseur de rue et donc ce Angroise Viébault va donc être alors comment Poincaré est-il devenu le Poincaré que l'on connaît je vais l'apprendre alors son beau frère qui est professeur à Normale Supérieure la grande grande école qui forme des professeurs d'université des philosophes des hommes de sciences et donc ce beau frère va dire de Poincaré après son décès Henri Poincaré avec une vision d'aigle alors que tous ceux qui l'entouraient avaient un regard de fourmis vous avez je pense là le meilleur portrait de Poincaré alors le jeune le petit va donc être sauvé grâce à Ambroise Viébault et Ambroise Viébault va réveiller en lui le grand Poincaré qu'il est en devenir est-ce que c'est clair Sophie ce que je dis oui tout à fait c'est très clair c'est pas confus non pas du tout moi je me rends pas compte c'est très clair et nos amis nous le diraient dans le chat et je n'ai pas de retour comme quoi alors ils ont besoin de précisions on va donc je vais me permettre de m'arrêter un instant pardonnez moi là dessus c'est Ambroise Viébault qui va révéler à qui va révéler quoi mais qui va révéler les prédispositions les prédispositions natives du petit enfant et il tira au père au professeur Poincaré il tira vous savez monsieur le professeur votre enfant va devenir l'un des plus grands cerveaux de la science voilà alors il va il va lui donner tous les moyens d'être un créateur il va le faire comment dirais je travailler sur toute son activité neuropsychique et il continuera à fréquenter ce grand médecin guérisseur en effet qui va décéder dans je crois attendez il est en 1823 et il est mort en 1904 Poincaré est né en 1854 et il est mort en 1912 il est mort brutalement d'une embolie pulmonaire il avait beaucoup trop tiré sur son cerveau alors naturellement il est devenu un grand savant comme l'a dit d'ailleurs Ambroise Viébault alors il va être naturellement un sujet très brillant vous imaginez major de polytechnique ingénieur des mines il est corps des mines corps de l'état il est docteur en sciences mathématiques il est physicien géodésien et astronome et philosophe des sciences il va faire une découverte majeure en astronomie grâce à quoi ? grâce à la méthode qu'il a inventée et c'est cette méthode que je vais vous présenter ce soir voilà alors Poincaré moi bien sûr je ne l'ai pas connu combien combien j'aurais aimé le connaître il est tellement présent dans mon esprit inconscient que j'ai l'impression que je l'ai rencontré que je l'ai connu alors pourquoi ? parce que je vais étudier sa manière de penser alors il a écrit trois livres enfin quatre livres il a écrit un premier livre qui s'appelle la science et l'hypothèse dans lequel il remet en question toutes les équations de Newton ensuite il va montrer que l'univers n'est pas stable il va le prouver et il va le prouver scientifiquement quand vous vous rendez compte qu'on est en 1885 il a une trentaine d'années il vient d'avoir le prix mondial de mathématiques il a été normalement il a eu un véritable trésor en or que le président de Suède lui avait octroyé vous savez ce qu'il a fait ? il a refusé le prix en or et il l'a donné à des pauvres est-ce que vous imaginez qui est le grand personnage que vous avez en face de vous là ? on vient de chercher bon je passe des années on vient de chercher il est un scientifique très connu il est rejeté par tous les autres scientifiques il est beaucoup trop en avance il est quand vous vous rendez compte quand on parle de la relativité il est déjà il s'en fout de la relativité il est déjà dans le chaos c'est lui qui est à l'origine de tous les études des craques boursiers dans le monde est-ce que vous vous rendez compte ? non même pas en 1900 il est celui qui a découvert se formaient les séismes, les volcans il avait comment dirais-je il avait inventé grâce à sa méthode dont je vais vous parler ce soir il avait inventé le chaos cosmique et il disait si vous voulez pourquoi Newton s'est-il trompé ? parce que quand il y a un mouvement planétaire alors il y a une déformation des orbites et il a dit voyez un jour dans longtemps mais ça se produira la Terre disparaîtra la Lune implosera et toutes les planètes disparaîtront tout le monde bien sûr dit il a dit ça à la polytechnique vous imagine les polytechniciens ils disent bon on s'en fout tout ça alors ce qui est très important il a toujours été un sujet de rejet il a eu une vie très très difficile il a été toujours incompris alors il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Valeurs pour la science qui est une merde et dans lesquelles il commence à parler des bases de sa méthode mais c'est dans un troisième ouvrage j'espère que vous êtes bien assis là qui est paru en 1908 novembre 1908 j'ai l'exemplaire original numéro 3 novembre 1908 pour ceux qui ne me croient pas je pourrais leur donner un site internet où j'ai permis que l'on publie sur ce site deuxièmement donc ce livre science et l'hypothèse va permettre de mieux finaliser cette très facile très simple méthode mais tellement simple qu'elle en est très compliquée n'est-ce pas elle en est complexe et là-dessus monsieur le professeur Poincaré donc avec une très mauvaise habitude il dispersait tout son savoir quand vous vous rendez compte que j'ai reconstitué alors je le dis hein j'en ai rien à faire de ce que on va m'opposer hein je suis le seul l'unique à posséder la totalité de la méthode Poincaré cette méthode Poincaré a été publiée je ne sais combien de fois par notamment une grande université américaine qui la vend à prix d'or la méthode Poincaré mais c'est pas la méthode Poincaré en effet si je vous donnais la méthode je vais vous la donner d'ailleurs je vais vous donner comment Poincaré concevait cette méthode il a fallu que je la reconstitue alors il a écrit un livre il a fait une conférence en 1908 j'espère que c'est pas trop décousu hein parce que je passe d'une période à une autre hein mais je suis pas là pour faire une biographie hein non on sait que tu vas relier tout ça ah oui tout ça ah bah complètement là complètement mais si vous voulez je vais passer très vite hein il est bien sûr marié il a des enfants c'est un homme extrêmement simple sa vie n'intéresse personne c'est un homme qui est tellement simple qu'on vous rendez compte qu'il est professeur titulaire de la chaire de mécanique céleste tiens mécanique si ça vous dit quelque chose mécanique oui chers amis mécanique quantique et bien c'est Poincaré qui le premier a anticipé la mécanique quantique dans les mathématiques et dans la physique en 1904 en 1904 ah je vous donne tout hein et il a on peut retrouver cela difficilement on retrouve très difficilement des comment dire des écrits de Poincaré parce que il avait une très mauvaise habitude tiens je vous l'ai dit tout à l'heure mais je voulais pas développer mais je vais vous le dire il mettait il commençait un texte dans à Paris à la Sorbonne il écrivait sur le bout d'une table le reste la suite elle se trouvait à l'école polytechnique il écrivait la suite un jour il allait voir un grand professeur de médecine qui avait été engagé par son père comme jeune médecin le professeur Hippolyte Bernheim allez vous allez regarder sur internet et je vous invite à le faire parce que sans Bernheim nous n'aurions pas la preuve que la méthode de Poincaré va concerner le cerveau n'oubliez pas le titre on va concerner le cerveau ce soir oui et vous allez alors je vous conseille tout de suite d'aller regarder comme vous avez vu Yébaud sur internet vous allez trouver Hippolyte Bernheim B E R N H E I M tu peux excuse moi je te présente mes excuses tu peux redonner l'orthographe de Yébaud Yébaud O-L-I-E-B-A-U-L-T merci alors il a il a vécu on trouve sa trace alors il est enterré au cimetière de Pont-Saint-Vincent et c'est à Pont-Saint-Vincent qu'il exerçait son métier de médecin guérisseur et pour quelle raison il était rejeté par ses confrères il était docteur en médecine mais il est né pauvre et il avait une grand-mère qui était une grande guérisseuse et pourquoi il était rejeté par ses confrères considéré comme surlatan parce qu'il ne faisait pas payer les pauvres et il était plus pauvre que les pauvres qui ne faisaient pas non il partait le matin de très bonne heure et il allait dans les fermes voisinantes là il faisait la médecine de ville enfin de ville de village la médecine rurale là bien sûr il se faisait payer mais très peu cher ce qui dérangeait beaucoup les médecins qui l'entouraient et surtout à la nuit tombée il ouvrait sa porte au laissé pour compte de la médecine et il ne faisait jamais payer une personne qui venait la nuit le consulter alors naturellement ça ne plaisait pas du tout au corps médical mais le professeur le père de ce grand grand savant qui est Henri Poincaré en effet est un homme qui est sincère qui est profond il ne faut pas oublier condé dans une famille qui est profondément chrétienne et le professeur le professeur Poincaré est un homme il est pourtant professeur agrégé de médecine c'est lui qui est à la tête de tout le centre hospitalier universitaire de Nancy qui était très 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 important et ce professeur de médecine donc était un homme d'une grande générosité il était très embêté parce qu'il avait entendu parler de ce médecin guérisseur que tous les médecins rejetaient et on obligeait le professeur Poincaré à ce qu'il soit celui qui allait le faire mettre en justice pourquoi ? parce que je vous ai dit tout à l'heure il était l'équivalent du président de l'ordre des médecins il n'y avait pas d'ordre des médecins à l'époque mais il y avait une société médicale de Nancy et il en était le président et il ne voulait pas il ne voulait pas et puis le jour où le petit a été dans le coma là il n'a pas hésité il n'a pas hésité un instant il a mis le petit avec lui ah non non excusez-moi il est allé lui-même imaginez un peu la famille du docteur Liébaud quand ils ont vu arriver le grand professeur de médecine de Nancy on est dans la région de Nancy à Pont-Saint-Vincent et il a dit je ne viens pas en tant que professeur de médecine je viens en tant que père d'un enfant qui vient de contracter la terrible diphtérie Monsieur le professeur demain matin à la première heure je suis chez vous le lendemain il était là et le professeur Liébaud raconte le professeur le professeur Poincaré raconte lui-même alors j'ai des témoignages de tout ce que je vous raconte là et alors naturellement ce grand professeur de médecine donc il va se mettre dans un petit coin il ne comprend pas il ne comprend pas ce que fait ce médecin mais il a vraiment l'impression qu'il a un don alors il va passer sa main sur le corps du petit voilà ce que raconte le professeur Poincaré il va passer sa main sur le corps du petit il va il va s'arrêter au niveau des mains en disant il restera avec un handicap toute sa vie mais le cerveau n'a rien le système nerveux est intact et c'est là où il a dit au professeur votre enfant va vivre monsieur le professeur et il sera un jour un grand cerveau des sciences voilà vous voyez un petit peu qui est Ambroise Libeau alors naturellement le petit va sortir du coma et puis il va être suivi toutes les semaines par le docteur Libeau et c'est le docteur Libeau qui va lui révéler son intuition native est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là oui tout à fait merci pour les précisions alors il va continuer à être alors le professeur le professeur point carré le le papa va même devenir le parrain d'un des enfants de Libeau et il est tellement reconnaissant quand vous vous rendez compte que le petit il est debout il court il court dans la propriété des grands-parents les grands-parents sont immensément riches les grands-parents sont propriétaires de tous les hauts fourneaux autour de Nancy je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente et puis ils ont une grande ferme et le petit va courir avec les oies avec les chèvres etc. il est sauvé il est guéri pour être reconnaissant envers ce médecin guérisseur le professeur point carré va le faire engager comme médecin au CHU de Marseille de Nancy alors voilà donc je vais arrêter un petit peu ce parcours pour arriver maintenant à ce grand professeur qui est Henri Poincaré alors je vais m'intéresser je vais me sentir concerné mais au vraiment mais au plus haut point par la pensée de Poincaré et ça va me permettre de mieux comprendre que nous avons des personnes qui sont enfermées dans des habitudes ce qui n'était pas le cas d'un Poincaré et que d'autres au contraire sont tellement créatifs qu'ils sont sur une porte de l'intuition tiens Sophie c'est le livre que j'ai écrit qui s'appelle la porte de l'intuition je peux le montrer là mais je le remontrerai tout à l'heure pour ceux qui l'ont déjà en papier voilà et pour les personnes je vais te couper juste deux minutes Bernard Michel si tu me permets sachez que le livre est épuisé en édition papier et que d'ici deux trois semaines il sera disponible en version numérique mais on en reparlera à la fin tout à fait et d'ailleurs page 70 oui vous avez deux ou trois pages consacrées à Poincaré dans le livre oui alors il y a plus un peu plus de pages mais oui consacrées juste à Poincaré d'accord alors revenons sur Poincaré maintenant il a écrit donc trois livres alors je reviens maintenant je ne veux pas vous raconter la vie de Poincaré d'abord parce qu'elle n'intéresse personne il a une vie tellement modeste attendez il est professeur titulaire de la chair de la mécanique céleste de la Sorbonne est-ce que vous savez que tous les midis il vient avec sa petite gamelle sa femme lui a fait sa petite cuisine et il s'éloigne le temps de manger sa petite gamelle quand vous vous rendez compte que c'est un des plus grands scientifiques du monde mais voyez cette cette humilité cette simplicité alors je vais donc m'arrêter là il a écrit un troisième livre et c'est ce troisième livre qui va me permettre de vous montrer ce qu'est ma méthode mais à partir de la méthode de Poincaré alors nous sommes en 1908 Poincaré est demandé par la société internationale de psychologie alors ce que je peux vous dire c'est que vous avez ici à la bibliothèque nationale pour les curieux là pour ceux qui doutent de tout n'est-ce pas vous allez avoir dans à la bibliothèque nationale vous avez la preuve je crois que c'est le c'est le troisième fascicule de la troisième publication pardon de l'année de la société française de psychologie en effet il est demandé par la société internationale de psychologie et naturellement la société française de psychologie va choisir le grand Poincaré pour faire une conférence à la Sorbonne nous sommes en juin 1908 est-ce que c'est clair cela ce que je suis en train de raconter là est-ce que c'est pas trop est-ce que ça égare pas un peu les gens non Sophie non 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 je n'ai pas de retour dans ce sens là et c'est assez clair nous sommes en juin 1908 le plus grand amphithéâtre de la Sorbonne est plein à craquer ils viennent de partout ce sont tous les psychologues des médecins des ingénieurs qui viennent écouter ce grand Poincaré en effet Poincaré va livrer les secrets de l'intuition voilà alors il va paraître il va écrire dès la fin de la conférence il va se mettre à écrire un troisième livre qui va faire un véritable comment une véritable opposition la science et l'hypothèse non science et méthode pardon Flammarion Paris 1908 ce livre ne sera jamais réédité et pourtant il circule sur internet j'ai vu que sur internet on peut l'acheter 27 euros d'occasion en fait il a été il a été recopié et puis il a été publié par je sais pas qui et on peut le trouver mais il est incomplet alors je possède l'exemplaire original de novembre 1908 vous vous rendez compte il fait sa conférence et il va livrer sa méthode ce livre ce livre est un livre exceptionnel mais qui va poser beaucoup de problèmes au monde de l'université il va poser beaucoup de problèmes pour le monde des sciences ce qui fait naturellement le livre ne sera jamais réédité Flammarion n'a jamais pu rééditer sciences oui sciences et méthodes alors il faut vous dire que la moitié du 19ème siècle jusqu'aux années 2000 j'espère que vous êtes bien assis on ne pouvait pas dépasser certaines limites quand on était scientifique et particulièrement quand on touchait au cerveau il y avait une commission de censure internationale et c'est ainsi que les plus grandes découvertes sur le cerveau du 19ème siècle datant de 1890 exactement n'ont été connues d'abord parce qu'ils ont été refusés par les neurosciences pendant 100 ans je dis ça je dis ça je le dis je le dis franchement en toute simplicité parce que j'ai la preuve de tout ce que je vous avance alors Poincaré va faire sa conférence le comment dirais-je le local c'est le plus grand amphithéâtre de la Sorbonne j'essaye de de vous donner un petit aperçu mais plein plein craqué il y a des gens jusque dans les couloirs et on vient écouter la méthode du grand Poincaré il n'en sortira rien mais cependant on va voir quand même que nous aurons des petites retombées alors science et méthode va être l'écriture il va raconter mais comme à sa bonne habitude qu'une partie de la conférence et Flammarion va se jeter sur le livre de Poincaré vous pensez attendez il a écrit deux livres qui sont des références pour le monde littéraire il ne faut pas oublier qu'il a un tel style d'écriture qu'il est demandé par l'Académie française c'est en 1908 l'année d'ailleurs de sa conférence alors vous savez que pour rentrer à l'Académie française il faut avoir écrit des best-sellers ou en 11 octobre des livres de référence il faut une écriture un grand écrivain il a écrit trois à l'époque donc peut aussi 2 petits livres la science et l'hypothèse 1902 et Valeurs pour la science, 1906. On vient le chercher, on le courtise. On lui dit, professeur, il faut que l'on ait un scientifique de votre niveau. À propos si vite que ça, dit Poincaré. Alors, vous allez être très surpris, n'est-ce pas, chers amis ? Parce que vous allez entendre, avec étonnement, qu'on puisse refuser. De devenir membre de l'Académie française. Non, attendez, il faut être fou, hein ? Il était un peu fou, d'ailleurs, probablement. Mais c'était une folie qu'il avait à lui, une folie intuitive. Et il dit au secrétaire perpétuel de l'Académie française qui était venu le trouver à Polytechnique, et qui lui dit, on a besoin d'un grand savant comme vous. Pas si vite qu'il fait. Je sais très bien qu'on fait la courte échelle pour devenir membre de votre honorable Assemblée. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Non, pas du tout. Je n'éprouve aucun besoin. Moi, vous savez, je ne cherche pas du tout les honneurs. Et je fuis même les honneurs. Vous vous rendez compte qui il est ? Et vous allez voir après quelle merveilleuse mécanique qu'il y a à la fois intellectuelle et spirituelle. Alors, ce grand monsieur va se permettre de dire, vous savez, non, je n'ai pas du tout, mais du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de rentrer chez vous. Moi, je n'ai pas besoin d'honneur. Mais vous auriez toutes les honneurs des sciences. Donc, je m'en fiche des honneurs des sciences. Vous savez, j'ai passé cette période d'avoir les honneurs des sciences. Non. Mais, après tout, je sais que c'est très difficile pour rentrer chez vous. C'est même impossible. Il y en a, je ne sais pas ce qu'ils feraient, ce qu'ils vendraient pour pouvoir faire partie de l'Académie française. Et pas vous, monsieur le professeur. Non, pas moi. Non, pas moi. Et je vous dis pourquoi. Parce que je suis un adepte inconditionnel de l'intuition. Alors, le secrétaire perpétuel de l'Académie française le regarde. C'est ce que va raconter Poincaré lui-même. Et je vais avoir des preuves de ce que je vous raconte. Et il dit, mais... Oh non ! Voilà, non ! Mais pour quelle raison, moi, non ? Mais parce que, quand j'ai parlé d'intuition, vous avez... C'est tout juste que vous n'avez pas dit, écoutez, non, on peut parler d'autre chose. Non, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Non. Non. Je vais vous poser une condition. Vous l'acceptez ou vous la refusez ? Et quelle est votre condition, professeur ? J'ai remarqué que le dictionnaire de référence de l'Académie française alors, oui, bien sûr, n'a pas du tout le terme intuition. Ah bon ? Oui, c'est possible. Vous parlez du littré. Je parle du littré. Alors, la condition que je vais vous imposer, si vous voulez que je rentre parmi vous, alors j'exige que le terme intuition paraisse officiellement dans la langue française. Oui, mais professeur, il faut savoir ce que c'est que l'intuition. Comptez sur moi, mon cher. Comptez sur moi. Et en effet, quand il a été élu à l'Académie française, il a dit avec la logique, je l'ai dit dans ma vidéo, avec la logique, nous traitons les problèmes, nous démontrons les choses, nous sommes dans une démarche rationnelle avec la logique, mais avec l'intuition. Nous trouvons les solutions. Alors, il a exigé que paraisse cette citation, et elle est en effet écrite en lettres d'or à l'Académie française. Et puis, quand il a été dans la séance inaugurale, il a dit ce n'est pas tout. J'ai inventé une méthode pour trouver les solutions. Une méthode, professeur ? Oui. Et je vais vous demander de le faire paraître dans le litré, ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de problème sans solution. Qu'est-ce que c'est qu'un problème ? Un problème, c'est extérieur à nous. C'est un obstacle, un problème. Attendez, je me fonde sur ce que Poincaré a écrit. Un problème, c'est un obstacle, mais qui est toujours extérieur à nous et la solution. La solution est la représentation que nous nous faisons intérieurement d'un problème. Et quand nous nous heurtons à des difficultés, quand les problèmes sont difficiles, quand ils sont complexes, quand ils sont insolubles, « Ah, il n'existe pas de problème insoluble. » Ah bon ? Vous vous rendez compte un peu ? La bousculade dans les sciences, dans la physique, dans la philosophie, dans la psychologie, il est, comment dirais-je, il est un empêcheur de tourner en rond. Il démolit tout ce qui sont les habitudes, Poincaré. Il remet en question tout ce qui est habitude. Il remet en question toutes les croyances. Il remet les fausses croyances. Il remet en question toutes les manières de penser. Il remet en question toutes les attitudes. Il remet en question tous les comportements. est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'est la méthode Poincaré et si vous voulez mieux la connaître ? Alors, je l'ai quand même adaptée à notre période car elle fait partie quand même du début du XXe siècle. Alors, je vais vous montrer quelque chose. dans Science et méthode ce que je vais vous montrer nous avons le texte dans Science et méthode. Quant à ce que je vais vous montrer j'espère que vous êtes bien assis il m'a fallu longtemps. C'est en 2010 alors que je me rends à Boston et j'ai un grand ami qui est professeur de médecine qui est un grand médecin et qui est professeur à l'université de médecine d'Harvard. Et il m'a appris il m'a dit dis donc il est venu à Paris tu t'intéresses à Poincaré ? Oui tu t'intéresses à ce savant français qui s'appelle Poincaré ? J'ai dit oui tu connais ? Non J'ai fait sa connaissance dans un dossier poussiéreux de 1909 de 1909 Attends tu as fait la connaissance d'un texte au plus que ça mon vieux sais-tu que c'est la découverte du burn-out ? La découverte du burn-out c'est Poincaré ? Non c'est pas Poincaré non je vais vous raconter cette histoire avec ce grand professeur de médecine il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est mental ce professeur de médecine il est profondément croyant et s'intéresse à l'esprit ce professeur de médecine il est titulaire de la chaire de l'université de médecine d'Harvard alors vous regarderez en 2010 qui pouvait être titulaire de la chaire des accidents vasculaires cardiaques et cérépraux je vous laisse le trouver sur internet et c'est ce grand professeur je vais le voir parce que j'avais été amener pour une grande entreprise qui était une entreprise de défense nationale qui fabriquait de l'armement et qui voulait naturellement qu'on fasse un séminaire avec une société d'armement américaine donc je m'étais rendu c'était à Boston donc je vais voir mon ami ce professeur de médecine et puis je lui dis tu m'as dit que tu avais quelque chose à me montrer j'ai quelque chose à te montrer c'est à dire je vais te montrer je vais vous le montrer ce soir et c'est la méthode Poincaré et c'est cette méthode Poincaré qui m'a permis en la réhabilitant en la remodelant en l'adaptant aussi à une méthode que Poincaré n'avait pas forcément une méthode dans les descentes dans les niveaux de conscience c'est clair ce que je dis Sophie là alors vous allez vous allez la découvrir cette méthode il faut savoir que c'était le bout qui me manquait j'avais trouvé en effet toutes les parties de cette méthode sauf la structure de la méthode or c'était un esprit des plus structurés qui soit j'espère j'espère que ma conférence est structurée Sophie alors elle est structurée telle que je te connais je te remercie beaucoup telle que je te connais elle est structurée mais elle va faire un peu plus d'une heure et demie voilà Poincaré était très structuré à sa manière bien sûr je pense s'il était lui en face de vous vous comprendriez peut-être rien du tout de ce qu'il vous raconte alors nous allons nous allons ensemble découvrir ce que je vais découvrir à Harvard à la bibliothèque d'Harvard donc ce que tu es en train de nous dire pour restructurer pour redonner le cadre c'est que avec toutes tes recherches sur les textes sur les textes tu as pu redéfinir réactualiser la méthode de Poincaré c'est ça c'est ça et il me manquait il me manquait la partie la plus importante et je vais vous la raconter parce que c'est une histoire et donc je vais avec mon ami je vais à la bibliothèque de la faculté de médecine d'Harvard et le problème c'est que le texte c'était en anglais il m'a dit mais je te l'ai fait traduire alors je vais vous montrer d'une part d'où cela vient pourquoi c'est allé à Harvard et qu'est-ce que ça apportait à la médecine aux sciences alors je vais tout de suite vous voilà on va immédiatement nous rendre dans quelque chose et voilà Sophie je pense que vous voyez un beau carré noir et un beau carré rouge n'est-ce pas parfait parfait c'est bien lancé vas-y alors maintenant imaginez alors Poincaré n'avait pas il était allé au tableau et il a voulu il a voulu démontrer ce qu'était sa méthode alors il a commencé d'abord par tracer une courbe que vous voyez là alors retenez bien cela parce que cette courbe va devenir en 1909 c'est-à-dire une année après cette grande conférence de 1908 va devenir une loi neurologique ça ne vous dit rien on va découvrir quelque chose que Poincaré n'avait pas expliqué on va découvrir tous les mécanismes du cerveau dans ce que Poincaré va dessiner au tableau alors Poincaré dessine une courbe vous voyez ma flèche voilà tu vois tu vois ma flèche ? oui oui tout à fait tout à fait alors Poincaré va décrire alors d'abord il dit ce qu'il faut quand on veut trouver une solution il faut savoir ce que l'on cherche il faut savoir nous dit Poincaré que 8 personnes sur 10 qui cherchent une solution ne savent pas ce qu'ils veulent ils ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent trouver mais ils vont aller beaucoup trop vite alors là on va voir que les coachs vont nous apporter un éclairage là d'aller beaucoup trop vite pour aller chercher une solution alors nous allons regarder bien on va démarrer on va démarrer nous dit Poincaré une phase de préparation alors on est en mode conscient nous dit Poincaré est-ce que c'est clair Sophie ce que je suis en train de dire ? oui c'est clair donc on est en mode conscient et vous remarquez que là on démarre pour chercher la solution à un problème un problème dont on ne connaît pas complètement toutes les données alors il va falloir démêler tout ce qu'il va falloir démêler pour pouvoir arriver à une solution alors vous remarquerez un petit plus et un petit moins et bien c'est le dessin que Poincaré a fait au tableau c'est le point de départ voilà on démarre ok alors on démarre dit Poincaré sur la phase de préparation on démarre et on est plus ou moins en bonne forme parce que on est dans quelque chose de difficile et on ne sait pas du tout comment on va faire pour trouver la solution voilà c'est ce que disait Poincaré je ne fais que reproduire ce qu'il disait en dessinant sa courbe parfait alors il dit d'abord ça dure cela un certain temps alors nous allons découvrir tenez-vous bien que de manière scientifique Poincaré connaissait l'adrénaline ah oui oui en 1908 l'adrénaline je crois a été découverte en 1901 vous savez ce que c'est que l'adrénaline je vais quand même vous le dire c'est une hormone qui est commandée par le cerveau et qui est produite par la glande surrénale et à quoi sert-elle à nous donner la pêche voilà là ça y est là ici on n'a pas la pêche on est un peu on est on est entre deux vous voyez plus ou moins vous remarquez plus ou moins est-ce que vous avez vu ce que Poincaré a fait d'un côté on est bien et de l'autre côté on se pose beaucoup de questions comment comment faire pour trouver une solution à un problème qui me paraît extrêmement difficile alors Poincaré continue regardez bien on va passer à une deuxième étape nous dit Poincaré pour trouver la solution on va démêler déjà le problème oh là là regardez Poincaré nous dit là on est dans l'adrénaline alors est-ce que Poincaré utilise le terme adrénaline non mais Harvard oui le groupe scientifique qui va reprendre cette courbe connaît l'adrénaline depuis 1901 alors regardez bien ici on a la pêche je peux vous dire ça y est allez ça y est ça y est on va trouver c'est Poincaré je le limite et Poincaré dit formidable ça y est on va trouver la solution alors là on est là on part on part on pourrait dire comme en 14 la fleur au fusil Poincaré n'a pas dit ça puisqu'il n'a pas connu la guerre de 14 mais c'est moi qui vous le dit autrement dit on est là speed on est sûr de trouver la solution trois croix est-ce que c'est clair Sophie ça les fameuses croix là oui parfait alors maintenant cette phase là dure un temps qui en principe est très court alors maintenant et bien on va remonter Poincaré va nous dire voilà après avoir bien été enthousiaste allez on y va ça y est on va trouver la solution les cocos là ça y est on y est on est bon là oh là là on perd on perd un peu de l'élan là on commence à démêler les chevaux un écheveau c'est pas les chevaux c'est un écheveau les chevaux des grands-mères voyez avec la laine et bien on commence à démêler les difficultés ça y est les difficultés surgissent mais on est encore bien attendez on était tellement 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 enthousiaste que de toute façon on n'a pas tout perdu mais on est quand même moins enthousiaste alors combien de temps va durer cette période là cette phase certainement beaucoup plus longtemps qu'entre la 2 et la 3 en effet la 3 et la 4 est certainement une des plus longues périodes pour préparer le problème on va on va le décortiquer on va essayer de trouver toutes les données l'énoncé précaré et là alors là et bien on y va et puis alors maintenant oh là là oh là là est-ce que vous avez remarqué on est parti bille en tête on a déjà été un tout petit peu moins enthousiaste et là on commence à sentir la fatigue est-ce que c'est clair ce que je dis on commence à se sentir fatigué en effet on ne trouve pas encore la solution au problème et la solution elle va se trouver sur le haut de la courbe nous dit Poincaré alors là regardez bien là on commence à être on commence à être fatigué on commence à douter un peu de nous regardez il y a un beau moins là regardez bien un plus moins alors comme nous dit Poincaré et après je vous le je vous le décrirai de façon neuroscientifique alors pour l'instant alors là on est essoufflé on commence à en avoir assez on a beau chercher on a tout tout essayé comme le dit Poincaré vous savez on essaye tout on va demander aux uns aux autres ce qu'ils pensent du problème là vous vous reconnaissez bien quand vous traitez un problème et bien regardez bien ici il commence à y avoir un essoufflement et on ne supporte pas on ne supporte pas l'essoufflement alors on va arriver sur le haut de la courbe et regardez bien maintenant on est essoufflé essoufflé et Poincaré nous dit on a tout essayé on a tout fait on a demandé autour de nous Poincaré a même été jusqu'à dire tenez vous bien il a anticipé l'intelligence artificielle il a dit vous verrez un jour on va même trouver on trouvera des machines et on posera des questions à des machines en croyant trouver la solution est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en 1908 il avait anticipé ce qu'allait être notre monde d'aujourd'hui c'est-à-dire questionner des machines parce qu'on va croire qu'on va trouver les solutions par les machines donc Poincaré avait déjà anticipé l'intelligence artificielle alors regardez bien ce qui se passe vous dit Poincaré on est très là on on va se mettre à boire du café ah bah tiens la machine à café elle tourne là on n'a toujours pas trouvé la solution alors il faut savoir que j'ai décortiqué 14 méthodes que que qui sont comment dirais-je proposées dans le développement personnel mais surtout dans le coaching et ces méthodes-là elles vont risquer de nous mettre dans une très mauvaise situation pourquoi tant qu'on est dans un problème que l'on peut résoudre on va trouver la solution là-haut mais le problème c'est qu'on n'a pas trouvé la solution c'est qu'on n'a pas trouvé la solution et on est on est défait quand attendez Poincaré décrivait très bien cette attitude que tous les gens qui traitent des problèmes qui cherchent des solutions ils vont tous passer par là quand nous sommes dans des problèmes complexes des problèmes très difficiles alors que se passe-t-il des Poincaré la plupart des personnes ne vont pas vouloir reconnaître qu'ils ne trouvent pas la solution en mode conscient alors ça il y a un refus catégorique de beaucoup de monde de refuser qu'il va falloir arrêter alors imaginez que vous soyez en face de votre coach je n'ai rien contre cette profession je pense qu'ils sont très utiles sauf quand il s'agit de problèmes très complexes en effet on n'a pas trouvé la solution et pourtant on est là-haut et la solution on a cru qu'on allait trouver cette solution alors comme dit Poincaré on a cherché on a on a ramé sur des techniques on a et on n'a toujours pas trouvé la solution mais Poincaré était un homme très lucide et dit et là c'est un signe d'alerte est-ce que Poincaré vous dit et bien il va vous parler du cerveau alors pourquoi parce que il a côtoyé le docteur Lievaux et il a connu le grand neurologue de Nancy qui s'appelait le professeur Hippolyte Pernheim et il avait une connaissance assez marquée du cerveau et il va dire en effet nous allons être dans un état de tension on ne supporte pas de ne pas trouver la solution et pourtant on va être dans une frustration alors Poincaré dit qu'est-ce qu'il faut faire la plupart des personnes vont céder à la tentation on n'arrête pas en effet vous allez en face d'un coach et vous lui dites bon j'en ai assez je suis fatigué je ne veux pas continuer mais si il vous faut continuer vous devez trouver la solution vous allez trouver la solution et on ne trouve toujours pas la solution alors on va continuer et regardez ce qui va se prédire nous allons rentrer dans le rouge et là oh là là on est passé maintenant regardez ça y est alors qu'on est dans une belle inconscience ça se passe au-delà de notre conscience il faut savoir que nous n'avons que 5% d'accès à la confiance tu veux dire tu veux dire que je te présente mes excuses de te couper tu veux dire que dans ton schéma pardon pour la toux dans ton schéma tout ce qui est en noir là c'est dans l'inconscient et après on passe dans la conscience quand on est dans le rouge oui alors non non on ne passe pas dans l'inconscient non 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 attends oh là 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 oh t'as bien fait de m'interrompre oui ah non 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 vous allez voir où se trouve le conscient et où se trouve l'inconscient d'accord merci le conscient se trouve là mais l'inconscient se trouve là où est ma flèche ah oui ça n'a rien à voir rien du tout non non c'est dans une belle inconscience et ce qui n'est pas la même chose que nous allons continuer et on va tirer sur nos réserves nerveuses attendez ah tu veux dire que le noir et le rouge c'est la tension nerveuse voilà c'est ça ok là on est en mode conscient là on est toujours en mode conscient mais on va comment dirais-je on ne va pas être vraiment conscient que nous sommes en train de tirer sur nos réserves nerveuses ok c'est qu'on est dans un focus tel qu'on a monté la tension sans s'en rendre compte et très bien de m'avoir interrompu merci Sophie tu peux m'interrompre à n'importe quel moment je ne suis pas là en train de faire un cours merci j'essaye de rassembler mes souvenirs je suis en train de raconter ce que Poincaré a dit en 1908 à la Sorbonne c'est parfait j'ai pas j'ai pas de réaction donc je pense dans le chat donc je pense que toutes les personnes suivent donc là on commence à avoir alors on va aller regardez bien et Poincaré nous dit c'est là où on va aller rechercher les stimulants de toutes sortes il faut il faut qu'on trouve la solution on s'est pas rendu compte on est passé à côté non on la trouvera jamais la solution là-haut alors attendez comme dit Poincaré si c'est un problème simple un problème ordinaire on va trouver la solution là-haut mais si c'est un problème très difficile très complexe on va pas trouver la solution on va on va être naturellement complètement dans comment dirais-je on va être dans une tension voyez le moins qui est ici on entre dans un état de tension nerveuse mais est-ce qu'on est très conscient qu'on va aller de pire en pire dans la tension nerveuse ah non on n'est pas du tout conscient de cela nous dit Poincaré en effet on a voulu faire du forcing on n'accepte pas 8 personnes sur 10 Sophie n'acceptent pas de ne pas avoir trouvé la solution là-haut à 5 est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire là oui tout à fait voilà et donc on va passer à l'étape 6 et là on l'a tiré déjà sur des réserves nerveuses on commence à perdre l'appétit on devient irritable etc voilà voyez c'est ça c'est le petit moins et puis on n'arrête pas on ne peut pas arrêter il faut qu'on trouve la solution c'est indispensable on ne va pas arrêter sans trouver la solution parce que on est dans une fausse croyance nous dit Poincaré voilà vous voyez les habitudes et les fausses croyances là on est dans une fausse croyance parce qu'on se croit des superman et qu'on va trouver la solution or il y a un risque dans les 14 méthodes dont je vous ai parlé à ce qu'on dépasse la limite là autrement dit les personnes vont tellement être sûres qu'ils vont trouver la solution ils vont tirer 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 sur leur réserve nerveuse et ça va continuer et alors là on est on a perdu le sommeil on est on dort de moins en moins on est là et on est il faut trouver la solution il faut trouver la solution on va courir partout dans toutes les directions on va s'épuiser on va disperser on va éparpiller la conscience tiens 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 le grand public quand il court sans arrêt après de soi-disant comment dirais-je solution parce que ils font toutes les conférences ils achètent toutes les méthodes possibles inimaginables et bien c'est ça c'est dans le rouge là absolument alors là ici on a de plus en plus de tension au point qu'on n'a pas trouvé la solution on ne cherche plus mais on est en train de s'enfoncer et c'est ce que nous pourrions appeler aujourd'hui le burn-out et bien il faut que vous sachiez que comment on a redécouvert ça à Harvard alors ce sont d'abord il y a eu un grand scientifique un grand savant qui était à la conférence de Poincaré à la Sorbonne en effet il s'agit de celui qui est le fondateur de la neurosciences la science du cerveau du corps et de l'esprit il s'appelle William James et William James a copié ce que Poincaré avait dessiné au tableau et il a chargé deux neurophysiologistes qui travaillaient dans son institut de la science du cerveau du corps et de l'esprit d'Harvard il s'appelait Yerkes et Dodson vous voyez que je suis bien bien documenté ça c'est clair voilà et vous pouvez d'ailleurs regarder sur internet vous avez la loi Yerkes et Dodson et bien c'est Poincaré qui a fait découvrir à deux neurophysiologistes ce qu'était l'état de stress ce qu'était le burn-out alors je ne vais pas vous embêter avec tout ce qui est scientifique je vais tout simplement vous dire on va continuer voilà on va continuer dans voilà maintenant Poincaré va nous montrer alors soyez très 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 vigilant on va retrouver la courbe c'est la courbe que Poincaré a dessinée mais ce que je vais vous montrer dans la courbe c'est ma c'est c'est mon adaptation de la méthode Poincaré mais vous allez retrouver toute la méthode Poincaré quand même dedans alors voici Poincaré va continuer ici on va imaginer que nous n'avons que nous que nous sommes arrêtés Poincaré si on retournait en arrière il nous dit qu'est-ce que je dois faire vous avez constaté que si vous aviez continué alors vous avez été alerté par votre cerveau en effet vous allez passer dans un état de tension parce que vous allez tirer 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 pour pouvoir trouver la solution et vous ne la trouverez pas dit Poincaré alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est là-haut à 5 et bien Poincaré nous dit il faut s'arrêter il faut s'arrêter mais attendez mais si je m'arrête je ne vais pas trouver la solution et non comme dit Poincaré regardez bien est-ce que vous voyez ma flèche ici nous sommes dans l'arrêt autrement dit on a décidé de suivre Poincaré et Poincaré dit il faut absolument arrêter tout travail logique il faut arrêter tout travail rationnel il faut arrêter de chercher à comment dirais-je à décortiquer le problème il faut arrêter oui mais j'ai pas j'ai pas fini de décortiquer le problème attendez attendez dit Poincaré alors qu'est-ce que je dois faire et bien Poincaré nous confie nous devons nous arrêter nous devons avoir le courage de tout arrêter comment ? mais je veux trouver la solution mais ça c'est une bonne démarche alors regardez bien voilà ici nous allons nous arrêter et nous allons nous arrêter parce que nous allons quitter le monde conscient est-ce que c'est clair ? or Poincaré a écrit conscient alors regardez bien Poincaré nous dit quand on arrête qu'est-ce que l'on fait ? et bien on va chercher à descendre dans ces niveaux de conscience Poincaré connaissait il connaissait grâce à Liébo ce qu'étaient les niveaux de conscience il n'avait pas exactement la même méthode que ce que je vous propose mais là nous sommes dans ce qu'on appelle le mode travail du cerveau est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là ? Autrement dit on a arrêté et on va décider de descendre dans les niveaux de conscience alors pour ça Poincaré dit il faut d'abord déjà commencer par déblayer tout ce qui encombre notre esprit est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire ? Poincaré nous dit vous avez un encombrement de votre esprit et tant que vous aurez cet encombrement vous ne trouverez pas la solution parce que si vous avez l'esprit encombré vous ne pourrez pas descendre dans les niveaux de conscience alors Poincaré nous propose des techniques simples lui il parlait d'un petit somme réparateur c'est à peu près la même chose que ce que faisait Jung alors là ici on est on va descendre dans le premier niveau de conscience et le cerveau fonctionne en mode travail est-ce que c'est clair cela Sophie ? oui tout à fait alors il va fonctionner en mode travail et puis qu'est-ce qu'on fait ? et bien on va continuer mais on va continuer sans chercher la solution on ne pensera plus au problème c'est ce qui est très difficile nous dit Poincaré en effet ça paraît même du domaine de l'impossible que l'on puisse ne plus penser du tout au problème est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire alors qu'est-ce qu'on fait ? en mode travail regardez bien on va continuer on va continuer un travail de détente un travail de descente dans notre intériorité nous dit Poincaré donc il fallait trouver une méthode pour descendre dans les niveaux de conscience Poincaré lui il s'arrêtait vous allez voir quels sont les résultats mais prouvés de l'utilisation de cette méthode quand on s'arrête au niveau conscient donc on n'a pas on ne va pas redescendre on va s'arrêter on a le courage de s'arrêter notre cerveau va continuer à fonctionner en mode travail mais on ne s'en occupe pas du problème c'est ainsi que nous allons passer parce que nous sommes dans un état de détente dans un état de relaxation nous sommes dans ce que Poincaré appelait le début d'un petit somme réparateur alors Poincaré nous dit là maintenant on ne pense plus au problème et on va avoir un véritable lâcher prise en effet regardez bien ici nous sommes en mode conscient maintenant nous allons passer dans un conscient élargi est-ce que c'est clair Sophie cela ? oui c'est clair l'explication est claire mais la méthode pour passer du conscient en mode travail en arrêtant c'est pas clair ah non oui absolument bon ben attends merci de me le dire on ne s'en occupe pas on a une technique on a trouvé sa propre méthode pour descendre dans son intériorité voilà et c'est ça que tu vas nous donner plus tard ok et le mode travail ça veut dire qu'on travaille on est encore en mode conscient oui on est en mode conscient on a la pensée mais on ne cherche plus on ne cherche plus de solution on laisse on laisse passer on laisse passer les pensées quoi on laisse tout de côté voilà voilà et puis si on ne pense plus au problème c'est simple et complexe en même temps nous dit Poincaré mais vous allez comprendre parce que là vous allez avoir une vraie méthode qui va vous permettre de passer d'un mode travail à un lâcher prise est-ce que c'est clair là je ne pense plus au problème oui et c'est parce que je ne pense plus au problème mais j'ai malgré tout dans ma mémoire j'ai tout ce que j'ai fait ici alors rappelez-vous tout ce que j'ai fait là est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là oui oui vas-y continue alors on va parce que je ne pense plus à mon problème j'ai naturellement travaillé d'arrache-pied dur comme dit Poincaré et j'ai tout cherché j'ai cherché tout ce qu'il fallait attention ici il faut absolument je n'ai rien laissé au hasard est-ce que c'est clair ça par contre et j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché je suis un chercheur dit Poincaré mais le chercheur n'ayant pas trouvé la solution il a deux possibilités soit il s'arrête soit il continue alors soit il s'arrête et il baisse les bras il ne cherchera plus rien soit il va s'arrêter parce qu'il va continuer un travail en profondeur est-ce que c'est clair cela oui alors ce travail en profondeur on va descendre dans nos niveaux de conscience ainsi ici on serait alors voyez on a mis d'ailleurs des repères chiffrés vous pouvez retrouver la méthode que j'ai développée qui s'appelle la méthode BMB 2.0 mais c'est une méthode qui va se servir alors les personnes qui pratiquent la méthode BMB 2.0 vous pouvez alors à ce moment là vous lancer dans la méthode Poincaré alors il y a le mode travail je ne pense toujours plus à mon problème et parce que je ne pense pas à mon problème je vais avoir un vrai lâcher prise et parce que je suis maintenant à un deuxième niveau de conscience qu'on appelle le niveau de conscience élargi est-ce que c'est clair cela alors quand je suis dans un niveau de conscience élargi que va-t-il se passer je vais passer attention là voilà je vais passer maintenant dans un état plus profond alors il y a une véritable méthode pour cela d'abord je vais être détendu je vais me libérer de tout ce qui encombre mon esprit c'est Poincaré qui vous dit ça on a un véritable lâcher prise parce qu'on ne s'occupe plus du travail en mode conscient puisque on est passé d'un mode conscient mode travail à un mode de conscience élargi est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire là oui alors ce mode de conscience élargi va continuer à nous permettre de descendre dans notre intériorité nous dit Poincaré et on va passer d'un état conscient à un état subconscient qu'est-ce que c'est que l'état subconscient c'est entre conscient et inconscient alors là on va passer à une autre étape nous dit Poincaré on va continuer à descendre mais ce que nous avons fait ici voyez ma flèche nous le retrouvons en mode travail ici mais on ne pense pas à notre problème et ici on ne pense plus du tout au problème mais le problème est en train de se résoudre tout seul pourquoi parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une incubation des idées est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire si c'est pas clair il faut m'arrêter Sophie oui oui pour l'instant tout est clair alors Poincaré va nous définir le terme incubation incubation il va vous dire vous savez qu'est-ce que c'est que l'incubation prenons les maladies infantiles des Poincaré en effet la maladie est en train de s'installer elle va éclater un beau jour mais elle va évoluer sourdement et bien l'incubation des idées c'est le même principe c'est-à-dire nous laissons mais nous comment dirais-je nous allons laisser nous allons laisser travailler notre cerveau en effet ça va passer dans une incubation alors une période qui est plus alors attention parce que contrairement à la méthode en ligne BMB 2.0 ce sont des périodes qui vont de plus ou moins longues ça le mode travail puis lâcher prise conscient élargi et quand j'ai un conscient élargi vous savez ce que je vais faire nous dit Poincaré on va retourner mais attention on va retourner dans un mode travail et on va repenser à tout ce que nous avons fait ici jusque là est-ce que c'est clair cela et là il faut que ça soit absolument éclairé ça alors pourquoi parce que je vais remonter alors là par contre je suis encore là mais je ne m'occupe plus de mon problème mais quand je vais être dans le conscient élargi avant l'incubation je vais remonter dans alors je ne vais pas remonter dans le conscient par là puisque sinon je vais me retrouver devant la difficulté je vais remonter ici voilà je vais aller rechercher de nouveau et je vais recommencer et quand je vais recommencer après le lâcher prise et le conscient élargi je vais me retrouver devant à peu près les mêmes difficultés je n'ai toujours pas trouvé de solution alors je redescends je repasse en mode travail je retrouve mon lâcher prise je suis dans une conscience élargie qui va durer quelques temps je ne sais pas combien de temps c'est vous et vous seul qui pouvez le fixer puis maintenant voilà je vais passer maintenant dans quelque chose de plus profond je vais laisser incuber les données du problème autrement dit mon cerveau est en train de traiter le problème mais moi je suis dans une autre activité je suis là dans une détente dans une relaxation je suis en train de travailler avec mon cerveau je suis en mode travail mais subconscient je vais laisser faire mon cerveau et je vais laisser faire mon cerveau et je vais vous montrer comment vous allez laisser faire votre cerveau car il y a une découverte scientifique que je vais vous raconter ici on va passer en mode subconscient et on laisse faire le cerveau surtout on laisse faire le cerveau alors à chaque fois que vous atteindrez un niveau vous remontrez pour de nouveau replancher sur le problème mais vous allez vous apercevoir que quand vous arrivez tout en haut vous n'avez plus la même fatigue qu'en début puisque vous savez que vous allez arrêter allez hop on repart mode travail on repart lâcher prise conscience élargie on laisse travailler le cerveau il est en train de bosser pour vous le cerveau mais vous ne le savez pas ou plutôt qu'est-ce que vous aurez dit Jung vous savez mais vous ne savez pas que vous le savez alors maintenant on va passer à une phase plus profonde l'incubation conscient subconscient on retourne de nouveau tiens est-ce que vous allez vous rendre compte que quand vous retournez à cette phase d'incubation mais déjà avec le conscient élargi vous allez déjà trouver des idées comment ça se fait que je n'avais pas vu ça dit Poincaré et voilà et j'ajoute et j'ajoute mode travail j'ajoute je repars au lâcher prise je repars en conscient élargi puis je passe en incubation et là en incubation c'est encore plus profond et je vais retourner de nouveau allez à chaque fois que j'atteins un niveau de conscience de plus en plus profond à chaque fois je retourne en mode conscient est-ce que c'est clair bien sûr que je retourne en mode conscient et je retourne sur mon problème à chaque fois que j'ai gagné en intériorité est-ce que vous savez que je vais à chaque fois ramener quelque chose de nouveau alors est-ce que c'est clair cela à chaque fois à chaque fois que je vais revenir et je vais revenir d'abord après le conscient élargi tiens ah j'avais pas vu ça ah dis donc oh là là et j'ajoute cela à tout ce que j'ai découvert en premier mais je n'ai toujours pas la solution alors je m'arrête et hop je descends mais cette fois-ci je vais descendre plus bas je suis dans l'incubation je laisse faire mon cerveau il est en train de travailler en profondeur et quand j'ai terminé cette étape Poincaré nous dit on repart de nouveau comme au point de départ et nous voilà retourné dans le démêlage de toutes les données du problème mais à chaque fois on ramène des choses nouvelles ah dis donc oh là là ça y est on s'approche de la solution je pense que ça c'est clair ça il me semble et puis maintenant on arrive encore plus profond encore plus profond on est maintenant dans une partie qui commence à être moins consciente alors de nouveau on remonte de nouveau en mode conscient alors on remonte de nouveau au conscient on repart sur le démêlage des données et à chaque fois on ramène quelque chose de nouveau de nouveau de nouveau de nouveau pourtant ça me paraît clair moi je ne sais pas et puis ensuite vous allez avoir là alors au bout d'un certain temps pendant combien de temps je ne sais pas on est d'abord passé au mode travail puis après le lâcher prise on est revenu à chaque fois regardez on est revenu à chaque fois et à chaque fois on a ramené quelque chose de nouveau on a ramené un morceau de la solution on a ramené un morceau de la solution quand on est déjà au lâcher prise et en conscient énergie on est encore allé plus loin vers la solution avec l'intubation on est allé encore plus loin avec le subconscient inconscient et enfin enfin alors qu'on ne s'y attend pas du tout on redescend et puis un beau jour c'est l'illumination de la conscience je vous invite à relire à retrouver la vidéo de présentation vous avez tout ça dans ce que dit Poincaré alors là maintenant c'est l'illumination nous repartons nous dit Poincaré mais cette fois-ci nous avons la solution définitive et on va pouvoir remonter alors maintenant je vais vous montrer sur quoi travailler le cerveau d'abord il faut faire travailler cette région là c'est une région très importante parce que c'est ce qui va nous permettre d'être dans un état de détente complète profonde laissons de côté en 1890 a été découvert cette formidable région du cerveau la commission internationale de alors ça a été découvert en Allemagne il faut que vous sachiez que cette formidable découverte a été interdite à la publication jusqu'en 1998 100 ans mais Poincaré comment il a connu et bien parce que comme il était en relation avec Nancy avec la faculté de médecine de Nancy grâce à Liébaud il avait été présenté au professeur Hippolyte Bernheim qui était le professeur de neurologie en titulaire de la chair de Nancy et qui lui était tout près de l'Allemagne et il avait découvert en Allemagne l'existence d'un interdit des neurosciences c'est à dire ce qui différenciait l'être humain de tous les animaux en effet aucun animal n'a cette avancée frontale que vous voyez vous voyez la flèche là c'est ça vous voyez oui oui on la voit vous voyez alors les animaux ça s'arrête là voilà tous sans exception alors ça remettait en question la théorie de l'évolution de Darwin et là les sciences matérialistes et déterministes et physicalistes ne supportaient pas que l'on dépasse la théorie de l'évolution étant donné que pour les neurosciences de l'époque il faut savoir que l'être humain est un animal comme un autre non non disent les amants qui ont découvert cette région du cerveau et ils l'ont pas découvert n'importe comment ils l'ont découvert grâce à un courant électrique qui est de très haute fréquence et très basse intensité et ils ont photographié ce courant haute fréquence qui a montré que le lobe frontal les lobes frontaux avaient un cortex préfrontal gauche et droit on va découvrir en 2013 que c'est le côté droit du cortex préfrontal qui traite les problèmes et que le côté gauche va révéler la solution merci Poincaré est-ce que vous vous rendez compte que Poincaré connaissait ce cortex préfrontal il le connaissait et il savait que c'était le côté droit du cortex préfrontal qui qui traitait les problèmes voilà la méthode Poincaré et la solution alors elle émergeait par le cerveau mais par ce qu'on appelle le cortex préfrontal gauche et en 2013 grâce à la neuro-imagerie on va mettre en évidence ce qui était connu en Allemagne et à Nancy au début du 20ème siècle voilà et donc maintenant nous allons passer le plus rapidement possible sur voilà nous avons le cerveau dans sa totalité alors qu'est-ce qu'a fait ce Poincaré grâce à sa méthode il a remis en question tout ce que Newton avait proposé naturellement ça a été interdit de publication pendant cent ans en effet Poincaré posait un problème il comment dirais-je il remettait en question les équations de Newton c'était un très grand mathématicien est-ce que vous savez que c'est grâce à sa méthode qu'il avait découvert la relativité bien avant tout le monde preuve à l'appui la théorie du chaos cosmique c'est lui qui va découvrir grâce à sa méthode vous avez vu les fondamentaux de sa méthode et bien grâce à sa méthode avec sa courbe la théorie du chaos ça permet d'expliquer ce que sont les crises boursières ce que sont les séismes sur la terre ce que sont les les éclatements de volcans ce que sont aussi comme je vous l'ai dit tout ce qu'étaient les tsunamis il a décrit des vagues de 35 mètres de hauteur il avait c'était un visionnaire hors classe alors maintenant il a proposé en 1904 à Saint Louis il y a eu une importante rencontre scientifique aux Etats-Unis il a proposé dans une vision exceptionnelle et profonde la mécanique quantique en mathématiques et la mécanique quantique en physique il a anticipé l'intelligence artificielle rappelez-vous il a dit un jour on aura des machines on questionnera une machine on croira que la machine nous donnera la réponse est-ce que vous vous rendez compte de ce visionnaire qui était Poincaré alors maintenant qui sont quelles sont les découvertes est-ce que c'est intéressant ce que je suis en train de dire Sophie oui tout à fait tout à fait alors on va savoir avec les ondes berthiennes Hertz est allé voir Poincaré il est allé voir Poincaré à la Sorbonne Hertz est un allemand et qui était sur les ondes berthiennes il a découvert les ondes berthiennes parce que Poincaré lui a transmis sa méthode il a utilisé la méthode Poincaré telle que je vous l'ai décrit il a et c'est ainsi qu'il avait ramé comme un malheureux pendant des mois peut-être même années sans trouver la solution il cherchait les ondes hertziennes est-ce que vous vous rendez compte que cette méthode Poincaré a permis la radio la télévision est-ce que vous vous imaginez et puis les rayons X Röntgen Wilfried Röntgen qui est un allemand vient le voir à Polytechnique et il lui dit professeur je bute je suis en train de découvrir un rayon inconnu Poincaré lui dit et il va lui montrer comment avec la méthode Poincaré la méthode qu'il avait inventée toute simple préparation lâcher prise incubation illumination voilà je viens de vous redire exactement ce que je vous ai montré alors Röntgen va découvrir les rayons X et il vient voir Poincaré qui lui dit vous savez professeur grâce à vous non pas grâce à moi c'est grâce à votre méthode professeur que j'ai découvert de nouveaux rayons eh bien lui dit Poincaré et quel nom donner à vos rayons je ne sais pas je n'ai pas trouvé de nom eh bien recherchez un nom avec ma méthode et M. Röntgen va faire savoir à Poincaré que grâce à la méthode Poincaré préparation lâcher prise incubation et illumination de la conscience il a trouvé le nom rayon X vous savez Marie Curie les radiations Marie Curie elle bute sur tout un ensemble de calculs mathématiques et elle rencontre Poincaré qu'elle connaissait il se rencontre à Rome au cours d'une rencontre scientifique très importante et il y a Poincaré alors elle vient voir qui est assis à côté d'elle ils sont à Rome il va dessiner sur une nappe en papier je ne sais pas si vous vous rendez compte ça c'est Poincaré ça il va lui dessiner sa méthode c'est à dire on arrête parce que vous êtes vous êtes en train de de vous épuiser Marie et il dit ça la même chose à Henri Becquerel qui était avec vous êtes en train de vous épuiser et pourtant vous avez vraiment une très grande découverte en cours mais oui mes professeurs comment comment trouver cette la solution à des problèmes insolubles mais il n'y a pas de problème insoluble ma petite Marie alors il a dessiné sur la nappe en papier ce que je vous dis je vais prendre à la pluie il a dessiné sur la nappe en papier il a dessiné la méthode il dit d'abord il faut que vous arrêtiez de vous creuser la tête vous ne trouverez pas la solution il faut pourtant que je trouve la solution professeur mais vous ne la trouverez pas et là il va lui expliquer qu'il faut qu'elle arrête parce que sinon elle va être complètement dans l'épuisement regardez-vous là vous êtes elle était déjà probablement dans le rouge et il lui dit mais d'abord reprenez un peu votre problème arrêtez-vous là maintenant vous avez suffisamment 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 cherché vous avez suffisamment de données vous me l'avez exposé ma chère Marie alors vous ne savez pas alors vous allez arrêter vous allez passer à une phase de lâcher prise puis vous allez ensuite repartir sur votre sujet vous allez vous apercevoir qu'après le lâcher prise vous avez déjà une vision plus claire de ce que vous voulez trouver mais c'est extraordinaire professeur et c'est compliqué mais pas du tout ma petite Marie pas du tout regardez je vais vous montrer voilà et puis là naturellement là vous allez avoir après le lâcher prise l'incubation et là vous retournez à votre problème Marie et là vous allez vous apercevoir que vous avez de plus en plus d'idées de plus en plus d'idées de plus en plus d'idées mais ça ne suffit pas vous n'avez pas la solution et puis ensuite et bien vous allez aller et enfin à un moment donné et ça va demander combien de temps professeur ça peut demander longtemps ça peut demander plusieurs mois Marie ou ça peut demander quelques jours ça dépend uniquement de vous et un beau jour et c'est Henri Becquerel qui va raconter ça alors tout d'un coup la solution a surgi comme si elle venait des tréfonds de nous et c'est ainsi qu'est née les radiations la formule MC2 en effet vous avez un grand savant un physicien qui vient voir Poincaré à Polytechnique Polytechnique est professeur de mécanique céleste à Polytechnique et Lorenz est un grand savant c'est un grand physicien qui est hollandais et il vient voir Poincaré parce que il a l'idée de la relativité et Poincaré lui propose de travailler sur cette méthode il lui propose alors à chaque fois il va leur donner les conseils écrire comme je vous l'ai dit comme sa conférence et puis là dessus Lorenz va partir tenez vous bien avec la formule EMC2 et Einstein va proposer EMC2 parce que un jeune mathématicien qui est un grand copain d'Einstein va rencontrer Lorenz qui va lui transmettre la formule EMC2 c'est grâce à Poincaré qu'on a trouvé la formule EMC2 alors maintenant qui a utilisé la méthode Poincaré Edison le grand inventeur américain pourquoi il était à la conférence de Poincaré en 1908 il est parti avec la courbe il est parti avec tout il était venu avec William James Jean Eiffel c'est grâce à la méthode Poincaré qu'est née la tour Eiffel et c'est quand il est allé voir Poincaré en lui disant ça y est je l'ai professeur ma tour mais c'est merveilleux mon cher Eiffel et oui mais vous savez professeur elle va ne durer que uniquement la durée d'une très importante rencontre c'était la rencontre de 1900 en effet alors vous savez que c'est Poincaré qui a sauvé la tour Eiffel comme il était ingénieur corps des mines il était donc très proche de tous les hauts administrateurs de l'état il a réussi il a dit à Eiffel trouvez trouvez-moi une idée trouvez-moi une idée mais Eiffel lui dit mais professeur vous avez une idée je n'en ai pas trouvez une idée qui peut sauver la tour Eiffel et bien Jean Eiffel avec la méthode Poincaré va avoir l'idée de faire mettre par la défense nationale un un système qui va permettre de avec les ondes vertiennes et on ne démolira pas la tour Eiffel elle devait être démolie elle devait être démolie trois mois après Poincaré grâce à sa méthode a inventé a découvert la radiologie voilà voilà nous sommes maintenant vous pouvez constater que ainsi voilà et donc nous allons avoir tout ce qu'on peut imaginer alors naturellement voilà alors ma conférence est terminée superbe j'espère que vous allez en connaître un peu mieux sur ce cet immense savant qu'était Henri Poincaré voilà je me prépare à répondre à vos questions si vous avez des questions oui j'ai noté merci merci beaucoup Bernard Michel est-ce que c'était clair oui c'était clair c'est à dire que à mon sens et on nous le lira dans le dans le chat tu es pour moi tu es un chercheur historien c'est à dire que tu viens nous narrer l'histoire l'environnement et d'où les idées les les idées les innovations se créent en fait les rencontres qui permettent d'eux et je trouve ça magnifique admirable voilà j'ai pas j'ai pas d'adjectif mais ça c'est mon point de vue à moi alors est-ce qu'il y a des questions il y a des questions je vais commencer par la première d'accord qui est de Jean-Philippe tout court est-ce que l'intuition est plus développée dans des instants de survie dans des instants de survie ou dans les instincts de survie en fait voilà alors là je me fie à Poincaré qu'est-ce qu'aurait répondu Poincaré cher monsieur imaginez que vous ayez Poincaré en face de vous et que vous lui posez la question qu'est-ce qu'il vous dirait tout dépend si la personne a dans ses prédispositions natives de quoi développer son intuition voilà alors je vais donner un petit plus à Jean-Philippe pour connaître vos excuse-moi le mot vient de m'échapper les capacités natives non tu as dit les intuitions natives c'est ça non non pour connaître vos prédispositions natives merci les prédispositions natives voilà pour que ça c'est un point Poincaré j'ai inventé tiens j'aurais pu le marquer ça non mais on en a parlé dans le chat je vais en parler après la conférence mais voilà voilà alors j'ai inventé un test mais qui n'est pas un test qui s'appelle un révélateur de talent et qui permet de connaître avec une précision surprenante en effet cet outil ce n'est pas moi qui l'ai développé c'est un mathématicien quantique qui était polytechnicien et qui me l'a développé on a avec cet outil c'est le seul test au monde où vous allez avoir les prédispositions natives voilà et c'est le seul test au monde où vous allez pouvoir savoir si vous les avez développés ou si vous êtes en mesure de le faire voilà donc pour ça Jean-Philippe et pour les personnes pour les personnes voilà alors pour les personnes que j'accompagne on va pouvoir voir où en est l'accompagnement c'est à dire que est-ce que là j'ai vu par exemple j'ai eu l'occasion d'avoir trois personnes cette semaine qui sont venues vers moi pour avoir ce test qu'on appelle l'ISV et ce test ISV inventaire des significateurs de valeur va nous permettre de connaître nos prédispositions natives et ça a été surprenant parce que ça nous permet de remonter jusqu'à la petite enfance et ça nous permet d'avoir une précision mais diabolique de toutes les blessures de l'enfance tout à fait et on peut savoir d'où sont les blessures et vous allez avoir des réponses à vos questions alors pour passer ce test et pour avoir ces réponses là et l'accompagnement de Bernard Michel vous avez simplement à contacter Yulia je vais vous remettre dans le chat le numéro du Yulia ou l'email directement je pense que d'ailleurs dans chez les personnes qui l'ont passé qui avec succès je pense que vous en avez là dans mais je moi je n'ai pas tous les noms voilà bien il y a des personnes une autre question une autre question est-ce qu'on peut faire le lien avec la pyramide des champs de conscience bêta et bêta 1 c'est-à-dire les niveaux de conscience altérés restreints quand tu as fait le voilà oui oui on peut on peut mais il faut l'aménager ok très bien bien sûr bien sûr je suis parti de là moi c'est ma méthode il a fallu que je retrouve ce que disait Poincaré c'est ça et donc j'ai essayé de retrouver par rapport à mes repères ce que disait Poincaré l'autre question c'est dans le pareil la conscience élargie est-ce que c'est l'état modifié est-ce que c'est un état modifié de conscience la conscience élargie c'est un c'est un c'est un premier état modifié de conscience d'accord ok et après on va passer l'incubation là on est déjà dans un état modifié de conscience et c'est dans les états modifiés de conscience que le cerveau continue à traiter le problème c'est ça l'incubation d'idées c'est quoi alors l'incubation d'idées c'est une question qui est posée oui 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 c'est Drita qui pose cette question l'incubation il faut se reporter alors Poincaré qui a utilisé lui qui a utilisé ce terme incubation et il propose en disant alors attendez parce que dans sa conférence de 1908 qui est à la bibliothèque nationale d'ailleurs dans le résumé et qu'est-ce qu'il disait Poincaré Poincaré disait pour comprendre ce qu'est cet état de conscience particulier il faut se référer aux maladies infantiles ainsi vous avez en effet vous avez une maladie qui est en incubation c'est-à-dire que l'enfant ne le sait même pas et pourtant la maladie elle est bien là et quand on prend par exemple une infection microbienne et bien Poincaré nous dit d'abord il y a une période de silence une période de latence et puis à un moment donné ça éclate et là l'incubation a juste sa place c'est-à-dire c'est dans le silence c'est dans le silence du cerveau c'est-à-dire on ne s'occupe plus du problème et pourtant le cerveau continue à le traiter et puis à un moment donné comme pour la maladie infantile ça éclate c'est la solution alors là il y a une flèche j'ai oublié de dire que quand on revient quand on retourne au problème et qu'on a la solution alors on est dans la vérification et la mise en action de la solution c'était la flèche que j'avais voilà autre question parfait 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 l'autre question est-ce que conscience subconscient c'est l'état hypnagogique non l'état hypnagogique est un état comment dirais-je qui est plus qui est un état de conscience sans conscience autrement dit on n'est pas conscient dans l'état hypnagogique on ne sait pas si on dort ou si on est réveillé donc là on est dans un état on pourrait le qualifier pour être simple de c'est ce que j'ai c'est ce que je fais et que je dis et que j'écris autrement dit on est dans un état somnambulique ou hypnotique ce qui est la même chose ok ok autre question est-ce que ça c'est Rachida est-ce que on peut considérer les hypothèses chez les scientifiques comme les hypothèses chez les scientifiques comme une intuition vu que les hypothèses ne sont pas des idées construites par l'esprit humain et que l'expérience est obligatoire pour la rendre acceptable pour l'humanité non non ok ce ne sont pas les hypothèses qui vont faire qui vont nous faire apporter la preuve de l'intuition ce sont des conjectures ainsi Poincaré par exemple il n'a pas sorti des hypothèses scientifiques il a sorti 18 conjectures c'est-à-dire qu'il faut que les personnes trouvent ce qu'il a voulu dire et comme toutes ces théories étaient construites à partir de sa propre méthode donc on avait déjà une espèce de feu d'artifice dans la conjecture voilà donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais ce n'est pas forcément toutes les théories scientifiques voilà superbe superbe merci est-ce que illumination égale intuition et si oui peut-elle manifester en journée comme des petites intuitions est-ce que ça peut se manifester non alors l'illumination c'est on confond avec le terme intuition beaucoup trop de choses les petites intuitions ne sont pas l'intuition ce qu'on appelle communément petites intuitions sont souvent des pressentiments des ressentis profonds ou des pré-sciences mais ce ne sont pas l'intuition alors en effet comment dirais-je l'illumination c'est le terme c'est Poincaré qui dans science et méthode a bien écrit ce qu'était l'illumination alors l'illumination c'est une manifestation instantanée de l'intuition quand on dit on ne sait pas pourquoi on est descendu dans les niveaux de conscience alors d'abord on est remonté et il ne se passe rien on descend et il ne se passe rien alors il ne se passe rien mais on est dans des niveaux de conscience donc on va avoir des états de conscience particuliers je ne vais pas me mettre ce soir ce n'est pas l'objet de la conférence mais par contre à chaque fois que j'atteins un niveau je vais retourner pour être de nouveau dans le problème mais je vais avoir une autre vision du problème à chaque fois que j'aurai atteint un niveau plus profond ça je pense que là c'est clair ça autrement oui ça veut dire prenez le mode travail non là il ne se passe rien là si vous repartez sur le problème vous allez le retrouver dans sa totalité vous allez être amené à être confronté au dilemme est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête quand je suis au lâcher prise je suis déjà dans quelque chose de plus profond puisque je suis dans une conscience élargie qu'est-ce qui va se passer je vais retourner de nouveau je ne vais pas rester pendant les deux mois dans ma méthode je vais retourner dans mon problème dans les données mais c'est là où je vais m'apercevoir qu'à chaque fois que j'ai atteint un nouveau niveau de conscience j'ai des idées nouvelles qui surgissent ah j'avais c'est ce que dit Poincaré quand il a dessiné sa courbe il a dit oh oh mais je n'avais pas pensé à ça et alors tout d'un coup la nouvelle donnée va éclairer des choses mais voyez on n'a pas encore la solution mais on est déjà dans un éclairage qu'on n'a pas qu'on ne peut pas avoir quand on reste en mode conscient les 14 méthodes dont je vous ai parlé ils restent au niveau du mode travail ils ne vont pas ils ne vont pas aller rechercher dans la profondeur ils vont rester en mode travail quand ce sont des problèmes qui sont ordinaires des problèmes qu'on rencontre dont on peut trouver la solution sur internet ou d'autres personnes autour de nous mais quand on est dans une situation difficile un problème qui est alors même un problème simple à condition qu'il soit personnel comme dit Poincaré il faut que le problème nous soit personnel même dans une entreprise il faut que ce soit un problème personnel ainsi les innovations et moi je peux vous dire que j'ai l'expérience de 25 années des grandes entreprises où j'ai proposé la méthode Poincaré et ils ont fait des découvertes extraordinaires il n'y aurait jamais eu le Queen Mary d'eux il n'y aurait jamais eu des comment dirais-je il n'y aurait jamais eu un système de propulsion révolutionnaire au chantier naval de Saint-Nazaire il n'y aurait jamais eu tous les satellites militaires que vous avez en l'air là ce sont des séminaires et qui ont appris à à utiliser la méthode Poincaré ainsi on faisait 5 jours parce qu'ils ne connaissaient pas la méthode en ligne 5 jours ils apprenaient à descendre dans leur niveau de conscience mais est-ce qu'ils ont la solution non ils n'ont pas encore c'est pas parce que vous descendez au plus profond de vous-même que vous allez avoir la solution et donc là pendant 5 jours ils apprenaient à descendre progressivement dans leur niveau de conscience qu'est-ce qui se passe quand je quand ils traitaient un problème personnel et puis d'un seul coup là au bout de 5 jours encore après là on confrontait avez-vous un problème à résoudre et c'est ainsi que vous en avez qui ont dit bah oui moi j'ai un problème il y a des il y a des années que je cherche un nouveau système de propulsion et bien utilisez la méthode point carré et vous aurez la solution et il a trouvé et il y a plusieurs ils avaient la même le même problème et donc ils l'ont trouvé ce sont les pods qui équipent tous les grands paquebots de luxe voilà c'est tout voilà donc les sons moi je ne veux pas m'éterniser ok très bien et bien c'est fini pour les questions bien on a terminé pour les questions superbe maintenant tu as fait la conférence tu as fait la conférence sur sur cette méthode que tu as réactualisé je vais dire de conclusion oui tous ceux qui se sont sentis concernés et surtout ceux qui pratiquent la méthode qui butent d'ailleurs dans cette méthode la plupart du temps ceux-là peuvent venir s'inscrire dans une masterclass de deux soirées et au cours de deux soirées vous apprendrez à travailler avec la méthode point carré voilà c'est exactement donc c'est le 1er février et le 8 février donc c'est deux soirées le 1er février le voilà et donc vous pouvez tout à fait vous inscrire on a publié l'offre dans le chat vous pouvez tout à fait vous inscrire et là Bernard-Michel Boissier va vous initier à cette méthode techniquement techniquement voilà vous initier techniquement voilà dans la pratique là j'ai pas pu j'ai pas pu non c'était pas l'objet l'objet c'était la présentation on va me reprocher non de pas avoir été à ces pratiques non non on est dans une conférence pour exposer ce qui est voilà après la master class c'est la pratique voilà donc vous avez la possibilité de pratiquer en master class directement avec Bernard-Michel Boissier de soirée je serai là voilà oui c'est toi qui le fais et peut-être pour te faire plaisir Sophie peut-être que Poincaré sera là aussi peut-être que Poincaré sera là aussi oui c'est parce que par rapport à par rapport à la méthode je sais qu'on peut faire appel aux connaissances informatives je vais parler comme ça dans les énergies dans les rations dans les connaissances informatives que nous a légué Poincaré et que avec l'accès à l'intuition on peut aller chercher alors je sais si on se mettait à penser à Poincaré c'est la mémoire de notre esprit inconscient c'est exactement ça voilà dit d'une autre manière mais on est bien sur la même longueur donne toi et moi c'est qu'on peut avoir accès à beaucoup de connaissances voilà tout à fait mais pas à toutes les connaissances pas à toutes les connaissances mais à beaucoup de connaissances et toi tu as accès à beaucoup de connaissances et tu innoves avec ça et tu nous mets à jour ces connaissances avec dans l'environnement et dans la société dans laquelle on est et je te remercie infiniment pour ça j'ai un demi-siècle d'expérience voilà c'est ça c'est la sagesse oui voilà probable c'est la sagesse ce que moi je nomme la sagesse en tout cas je ne sais pas si je suis sage ça c'est autre chose non ça c'est un autre c'est autre chose en tout cas un grand merci à vous d'avoir été présent cette soirée et c'est au plaisir de vous retrouver et de travailler avec vous pour vous apprendre la méthode Poincaré voilà merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi cette conférence d'avoir posé vos questions d'avoir participé et on vous dit à très bientôt avec Bernard Michel voilà tout à fait au revoir au revoir merci à tous Vous savez qu'il est prêt ? Là, j'ai posé une.